On la cale, donc je l'ai posé, vous allez me dire si ça vous va. L'idée c'est ça. Ah non. Alors vous en pensez quoi ? Moi je pense que pour en m'aider, il faudrait peut-être remonter un petit peu le ton. Calage d'une musique sur des images pour nous montrer comment ils ont travaillé. C'est ici, dans la salle de montage, que les résidents de la Maison Bleue, ils sont 36, ont passé la majeure partie de leur temps durant le confinement. Ils ont créé un clip de remerciements à ceux qui ont pris soin d'eux durant cette période. On a été très touchés et vraiment émus que les résidents aient voulu nous remercier de cette manière-là, parce qu'on n'était pas au courant, ça a été une surprise. Donc on est très fiers d'eux, qu'ils aient pris cette initiative et surtout qu'ils aient réussi à tenir le secret jusqu'au bout. Heureusement qu'ils étaient là pour s'occuper de nous et nous faire faire des activités. Parce que c'est vrai que c'était un peu long, sinon. Pour réaliser le clip, ces adultes handicapés ont utilisé le matériel vidéo mis à leur disposition tout au long de l'année. Chacun a imaginé l'endroit où il aimerait se trouver s'il pouvait quitter le foyer. Le tout a été filmé sur un fond vert. Dans mon rêve, c'était un voyage pour partir à notre pays ou prendre le wagon. Des résidents toujours confinés qui ne voient leur famille qu'à un mètre de distance et pour certains d'entre eux plus fragiles, uniquement par Internet. La situation sanitaire s'améliore, donc on peut penser que les mesures d'assouplissement vont se poursuivre. Voilà, à fin juin, je pense qu'on y verra plus clair s'il n'y a pas d'autres foyers épidémiques, je pense. J'ai un moment très hâte que ça se termine et puis retrouver ma maman et ma famille aussi. Le clip va être maintenant montré à toutes les familles et également aux autres agents de l'hôpital. Merci d'avoir regardé cette vidéo !